Salut à vous ! Pour gagner du temps dans Word, je vous propose ici de voir comment sélectionner de différentes manières votre texte, de le copier, de le couper, de le coller où vous le désirez, mais également d'annuler la dernière action faite ou pourquoi pas de la rétablir aussi. Voyons tout cela ensemble. Voici quelques petits bouts de texte. Alors imaginons, je désire sélectionner une lettre en particulier. Donc là, pas le choix, c'est en laissant le bouton gauche de la souris enfoncé. Par exemple, je veux le E d'enseignant. Je clique, je laisse enfoncer et je le relâche juste après. Ça marche de gauche à droite, ça marche de droite à gauche aussi. Et cette méthode permet aussi de sélectionner une partie personnalisée de votre texte, par exemple de cet endroit-là jusqu'à cet endroit-là en particulier. Eh bien voilà, ça c'est la méthode qui fonctionne toujours, mais c'est une méthode manuelle. Il y a aussi des raccourcis. Exemple, je désire sélectionner un mot en particulier, par exemple celui-ci, professeur. Eh bien, il me suffit de double-cliquer à l'intérieur de celui-ci, clic-clic. Et voilà, l'ensemble du mot est sélectionné. Et cela marche évidemment pour tous les mots comme vous pouvez le voir. Si je désire par contre sélectionner une ligne entière, le raccourci le plus simple, c'est de se placer à gauche de cette ligne. Et là, vous voyez que mon curseur se transforme en une petite flèche blanche. Et quand c'est le cas, il suffit de cliquer une seule fois et c'est toute la ligne qui est sélectionnée. Et si vous laissez enfoncer, vous pouvez ainsi sélectionner plusieurs lignes. Si vous désirez sélectionner un paragraphe entier, alors cette fois-ci, il suffit de triple-cliquer dans le paragraphe n'importe où. Clic-clic-clic. Et voilà, c'est donc l'ensemble du paragraphe qui est sélectionné. Imaginons, je désire sélectionner tout ce que contient mon document. Alors, deux façons de faire. Soit dans l'onglet accueil, à un certain moment, vous avez sélectionné. Et là, vous pouvez choisir sélectionner tout. Et ainsi, vous voyez que tout est sélectionné ensemble. Maintenant, il y a aussi un petit raccourci clavier qui permet cela. C'est le fait de laisser la touche CTRL ou contrôle de votre clavier enfoncée. Elle se trouve en général en bas à gauche. Et ensuite, quand cette touche est enfoncée, vous appuyez sur la touche A. A. Et c'est donc le raccourci clavier qui permet de tout sélectionner CTRL plus la lettre A. Déjà, ceci vous permettra de gagner du temps. Alors, si vous désirez effacer quelque chose dans votre texte, deux touches du clavier nous seront particulièrement utiles. Plaçons-nous, par exemple, ici, à la fin de ce mot-là, le mot avancé. Vu que je suis placé ici à la fin, mon but est d'effacer ce qui se trouve avant. Alors, pour cela, nous allons utiliser la touche d'effacement arrière. Elle est en général symbolisée par une flèche qui va vers la gauche et se trouve au-dessus du gros bouton Enter qui permet de passer à la ligne. Et cette touche permet ainsi d'effacer ce qui se trouve devant. Le contraire est possible aussi. Par exemple, je me place ici devant ce mot-là, enthousiasmé. Et pour, en quelque sorte, effacer ou aspirer ce qui se trouve à la suite, nous allons alors utiliser la touche DELETE ou DEL qui se trouve en général au-dessus des flèches de votre clavier. Et donc, DEL ou DELETE, DELTE, permet d'effacer ce qui se trouve cette fois-ci à la suite. Maintenant, si vous avez sélectionné à la souris une partie de votre texte, un mot ou autre, par exemple, voilà, je double-clique sur ce mot-là, et bien que vous utilisiez l'une ou l'autre touche, cela aura le même effet, tout sera effacé. Pareil, si je sélectionne tout, boum, voilà, il n'y a plus rien en utilisant l'une de ces deux touches d'effacement. Imaginons une autre situation, voilà, je sélectionne ceci que j'efface. Oh zut, j'ai fait une erreur, j'aimerais annuler cela. Alors, plusieurs façons de faire. Dans les dernières versions de Word, dans Accueil, vous avez ici une partie annulée et la petite flèche qui va vers l'arrière, annulée frappe. Donc voilà, cela me remet ce que j'avais effacé. Maintenant, juste en dessous, vous avez le bouton pour rétablir, dans le sens où j'ai annulé, zut, je n'aurais pas dû, je remets ce qui était avant, et là, clac, cela rétablit l'effacement. Donc on peut toujours annuler et rétablir la ou les dernières actions. Car en effet, si j'efface, par exemple, plusieurs choses distinctes, voilà, ceci, ceci et encore ceci, à côté du bouton annulé, vous avez une petite flèche qui vous permet d'annuler toutes les dernières actions. En fait, ici, vous voyez que je peux aller jusqu'à mes cinq dernières actions, et voilà, tout est annulé. Donc pas besoin de faire clic, 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 indéfiniment, vous pouvez accélérer cela. Maintenant, il y a aussi des raccourcis clavier. Pour annuler, cette fois-ci, ce sera CTRL ou CTRL plus la touche Z, la lettre Z, pour annuler. Et pour rétablir, ce sera CTRL plus Y. Donc CTRL, je laisse enfoncer, j'appuie sur Y, rétablir, donc voilà, CTRL Z, annuler, Y, rétablir. Petite info, vous voyez ici que dans ma barre d'outils accès rapide, j'ai ajouté le bouton d'annulation ici pour me faciliter la tâche quand je suis dans un autre onglet. Si vous désirez l'ajouter, cliquez alors sur la petite flèche qui va vers le bas ici, et là, vous pouvez ajouter tous les boutons que vous désirez dans cette barre d'accès. Et pour trouver ces boutons-là, selon la version de Word que vous avez, cela s'appellera soit annuler, rétablir, défaire, refaire, ou dans mon cas ici, refaire, refaire. C'est d'ailleurs une petite erreur qui n'est pas très très pratique, mais voilà, vous savez que cela s'appelle ainsi. Alors, si vous désirez cette fois-ci copier du texte pour le placer à un autre endroit, surtout ne le retapez pas, bien évidemment. Je sélectionne par exemple ce paragraphe-là. Alors, plusieurs façons de faire, encore une fois. Ici, dans l'onglet accueil et dans le groupe presse-papier, je retrouve les boutons pour couper, copier, et ici, le gros bouton pour coller. Si je choisis couper, cela va effacer mon texte ici, mais je pourrais le coller à un autre endroit. Tandis que copier, ça gardera le texte ici, et ça le dupliquera à un autre endroit. Je coupe, il n'y est plus, mais je peux par exemple le coller ici. Coller, voilà. Par contre, si j'avais fait copier, il reste, il ne s'efface pas, et je peux ainsi le coller ici sans problème, et nous le retrouvons donc à deux reprises. Maintenant, quand vous avez sélectionné le texte, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dessus, et là, vous retrouvez les boutons couper, copier, et les options de collage. Au niveau des raccourcis clavier, pour le couper, alors dans ce cas-là, CTRL plus la lettre X, et pour le coller, c'est CTRL et V, c'est coller. Par contre, pour simplement copier, CTRL et la lettre C, et pour coller, vous le savez déjà, c'est donc CTRL et V. Donc, couper, CTRL X, copier, CTRL C, coller, CTRL V. Question qui m'est souvent posée, que sont les différentes options de collage ? Quelles sont les différences ? Alors, tout dépend du cas, si vous copiez du texte, une image, ou d'autres choses. Là, vous voyez que je sélectionne du texte qui a différentes mises en forme. Si je le copie, et que je désire le coller, là, vous voyez que le premier bouton permet de conserver la mise en forme. Donc, nous retrouvons la même chose. Mais il y a d'autres possibilités. Vous voyez qu'ici, par exemple, il m'a enlevé mes effets et ma couleur. Et si je vais encore plus loin, eh bien là, je colle le texte, comme si je l'avais juste tapé avec aucune mise en forme. Donc, conserver uniquement le texte. Donc, voilà, tout simplement, la différence à vous de choisir le bon bouton, à chaque fois, selon ce que vous désirez. Et si l'on se faisait un petit récap des raccourcis clavier vus dans cette vidéo, pour voir si vous avez bien retenu, eh bien, essayons cela ensemble. Vous souvenez-vous du raccourci clavier pour annuler ? CTRL plus la lettre Z. En effet. Pour rétablir, CTRL plus Y. Pour copier, attention, j'ai bien dit copier et non pas couper. Copier, c'est CTRL et C. Pour couper cette fois, CTRL plus X. Pour coller, CTRL plus V. Et enfin, pour tout sélectionner, c'était CTRL plus la lettre A. Avez-vous atteint un bon score ? Je l'espère. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout avec moi. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501